La personne qui ne connaît pas Zlatan, Zlatan est très équilibré. C'est une personne qui sait exactement où il veut aller et comment aller là. Il est content à Paris, il aime bien le projet. Il n'est pas content parce qu'il pense qu'on doit toujours bouger, on doit améliorer. Ce n'est pas un joueur qui se vacille et dit « ok, c'est bien comme ça ». Le jour que Zlatan fait ça, c'est le jour qu'il arrête de jouer. Pour vous, quelles sont les relations aujourd'hui entre Zlatan et Laurent Blanc ? C'est très facile parce que je connais Zlatan déjà 12 ans, 13 ans. Zlatan a extrêmement respect pour chacun son rôle. Lui est joueur de foot, il est joueur de Paris Saint-Germain. Ça, c'est son entraîneur. Si son entraîneur dit qu'on doit aller à gauche, il va à gauche. Si son entraîneur dit qu'il est à droite, il va à droite. Au final, qui décide les choses, c'est son entraîneur. Et ça brouille avec Cavani, qu'en est-il ? Je pense que c'est important pour la presse d'avoir ces choses-là. Parce que ça n'existe pas pour vous ? Non, non. Si ça existe, je ne suis pas au courant de ça. C'est difficile que je ne sois pas au courant de ces choses-là dans la vie de mes joueurs. Est-ce qu'il terminera sa carrière à Paris un moment ? Avec Zlatan, tu sais, je ne sais pas. Je n'aime pas faire des prédictions comme ça, fortes, de dire qu'il termine la carrière à Paris ou qu'il ne termine pas la carrière à Paris. On a encore un contrat, en place. Et normalement, on va respecter. On respecte le contrat. Après, dans l'été, on va voir ce qui va se passer avec le club. Avec Zlatan, c'était toujours comme ça. Le nouveau Zlatan n'existe pas, Mino. Il n'y a pas de nouveau Zlatan. Il ne verra jamais exister. Pour moi, il est absolument plus fort de Cristiano Ronaldo. Merci pour moi.